En vue d'offrir aux Ivoiriens des fêtes de fin d'année agréables, paisibles et sécurisées, 7000 hommes de tous les corps des forces de défense et de sécurité ont été déployés dans le district d'Abujan. Pour ces fêtes, les forces de l'ordre ont fermé les principales voies d'accès du plateau au véhicule. Une barrière métallique de protection était dressée devant le stade Félix-sous-Faute-Boigny. Des postes avancés de secours pour s'occuper des éventuels blessés ont été également déployés. Gendarmes, policiers, forces publicaines de côté d'Ivoire et centres de commandement des décisions opérationnelles ont cadré la ville d'Abujan. En patrouille ou stationnée dans les endroits stratégiques, les soldats étaient présents. Les policiers chargés de la régulation de la circulation au Grand Carrefour ont accompli leur mission. Tard dans la nuit, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en vue de se rendre compte du suivi des instructions sécuritaires données, s'est d'abord rendu à la préfecture de police, notamment au poste de commandement radio, pour lancer un message d'encouragement à ces hommes et leur présenter les voeux du Nouvel An comme l'exige la tradition. Ahmed Bakayoko s'est ensuite rendu à la préfecture d'Abujan où est installé le poste de commandement opérationnel d'Essé-Cou. Cette visite de supervision s'est achevée au Centre de commandement des décisions opérationnelles CCDO où Ahmed Bakayoko a apprécié par lui-même les mouvements de foule à travers les caméras stratégiquement installées dans la ville. Le dispositif sécuritaire a bien fonctionné et aucun incident majeur n'a été signalé au cours de cette nuit de la Sainte-Sylvestre.